Ils ne sont encore qu'adolescents et pourtant, ces élèves du collège de l'Atlantique de Royan sont déjà à la tête de leur propre entreprise, Sac à Tarte, créée à l'automne dernier, qui produit et commercialise ce sac en tissu pour emmener les tartes ou les gâteaux à un pique-nique ou chez des amis. On a été chercher à Saldoga des tissus, on a pris des rouleaux, on les a coupés à mesure, puis après on a fait des trous avec des pointeaux, on a mis des rivets, on les a collés avant pour mettre les rivets. Et ça semble marcher, une cinquantaine d'exemplaires ont été commandés, des sacs à tarte que produisent eux-mêmes les élèves, comme dans une vraie entreprise, il y a un PDG, un responsable marketing, des techniciens, des grèves, voire des licenciements d'élèves. Ces mini-entreprises, nées au sein même des établissements scolaires, se développent. Leur nombre a été multiplié par 3 en 2 ans, on en compte désormais une vingtaine dans la région. Un rapprochement entre l'éducation nationale et le monde économique que souhaite d'ailleurs encourager le gouvernement. Ils découvrent finalement que ce qu'on leur apprend à l'école, ça a une utilité, ça a un sens dans l'entreprise. Et puis ça déplace la relation entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant n'est plus dans une position de sachant, finalement il accompagne sa mini-entreprise et ils progressent ensemble. Les meilleurs projets qui viennent d'être présentés à La Rochelle seront sélectionnés pour participer à une finale nationale des mini-entreprises à Paris dans quelques semaines. Il y a deux ans, un BTS de Sainte avait été récompensé pour la création d'une société d'événementiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !